Bonjour Christophe. Bonjour Olivier. Alors Christophe, tu t'appelles Christophe Boutor. Tu présides au destinée d'une entreprise qui s'appelle Telamont. Telamont qui est un leader dans le domaine de la logistique avec un fonds que je vais déjà citer qui s'appelle Nao Logistik. Et tu es un nouvel entrant sur le marché des CGP, l'industrie du conseil en gestion de patrimoine animé par les conseillers en gestion de patrimoine. Alors en tant que leader sur ton marché, sur ton secteur tu es connu, pour autant auprès du nouveau marché auquel tu t'adresses, on ne te connaît pas. Alors en quelques mots ma première question est très simple. Christophe, qui es-tu déjà à titre personnel et quelques mots pour décrire ton entreprise. J'ai 53 ans, je suis marié, j'ai deux grands garçons. J'ai fait une carrière dans la finance, le conseil et l'immobilier depuis une vingtaine d'années. J'ai rejoint ce qui s'appelait à l'époque le groupe Panhard en 2012, donc ça va faire bientôt 12 ans, qui à l'époque était un opérateur exclusivement en promotion logistique d'une petite dizaine de personnes que nous avons fait grandir, puisqu'aujourd'hui on est une soixantaine de collaborateurs. On est présent en développement, donc en logistique, qui est notre métier historique depuis 30 ans. Aussi en parc d'activité en résidentiel et on est aussi asset manager depuis une dizaine d'années, toujours en logistique et en parc d'activité pour le compte de grands institutionnels. Enfin, on s'est ouvert aux énergies renouvelables il y a quelques années, notamment en développant des grandes centrales sur nos bâtiments logistiques. Donc un spectre d'activité assez large. Alors ma deuxième question est assez simple, vous êtes un leader. aujourd'hui pourquoi Telamon s'adresse et souhaite se présenter, se développer sur le marché des CGP ? On connaît le segment de la logistique, on est expert sur ce segment depuis des années. Il nous semblait naturel d'offrir notre expertise au plus grand nombre. On le fait déjà auprès d'investisseurs institutionnels, comme je te l'ai dit, depuis une dizaine d'années. Et il nous semblait naturel de proposer notre expérience et notre expertise à ce qui est aujourd'hui probablement le segment d'investissement le plus dynamique, avec des CGP qui sont très innovants, toujours à la recherche de solutions les plus novatrices et performantes pour leurs clients. La logistique est un des supports aujourd'hui qui se développe très fort parce qu'il y a des sous-jacents marchés très solides. Il nous semblait normal et naturel d'offrir et de proposer cette expérience à cette population. Et c'est pour ça qu'on a créé la SC Nao Logistique qui est distribuée via les contrats d'assurance et les assureurs. Merci Christophe. Très clair. Alors j'ai une troisième question très simple. Je voulais parler du marché de l'immobilier qui, dans sa globalité, fait plutôt parler de lui en ce moment. Pour autant, dans le marché de l'immobilier, il y a plusieurs segments de marché. En quoi la logistique pourrait-elle être à part ? Et en tant que CGP, si je veux conseiller cette classe d'actifs à mes clients, pourquoi venir chez Telamont ? Alors je crois qu'il faut distinguer l'effet de la hausse des taux d'intérêt très rapide sur les 12-18 derniers mois qui impactent toutes les classes d'actifs sur les valorisations, sur les capacités d'achat des personnes physiques sur le résidentiel, par exemple, et des trends qui touchent aux classes d'actifs, les utilisateurs. On voit bien qu'en bureau, il y a des grosses questions liées au télétravail, à la surcapacité bureau. En commerce, il y a des questions liées au e-commerce. Et en logistique, s'il y a une vraie différence, c'est qu'on a une demande extrêmement dynamique, justement liée à l'évolution du e-commerce et à la progression du e-commerce dans le commerce général. On a aussi tous les phénomènes de réindustrialisation, on a les phénomènes de reconstitution de stocks de sécurité, puisqu'on a bien vu que pendant le Covid, avec des chocs sur les lignes d'approvisionnement, c'était bien d'avoir des petits stocks, mais il valait quand même en avoir suffisamment pour faire du chiffre d'affaires. Donc tout ça, ce sont des macro trends qui poussent à la consommation et aux besoins de mètres carrés en logistique. Et en face, on a une offre qui est très contrainte. On est à moins de 3% de vacances aujourd'hui. Avec les objectifs de zéro artificialisation nette, on ne va plus savoir créer de nouvelles capacités. Donc, on est dans un marché très tendu du point de vue de l'utilisateur, avec une demande structurellement plus forte que l'offre, et donc avec des perspectives de progression des loyers assez fortes sur le moyen-long terme. C'est en ça que la logistique se distingue des autres classes d'actifs immobilières aujourd'hui. Et pourquoi venir chez nous, chez Nao Logistics, pour investir ? Mais nous, c'est un marché qu'on connaît par cœur depuis 30 ans, à la fois du côté développement, du côté asset management. On connaît les problématiques techniques, les problématiques commerciales. On est inséré dans tout le réseau des opérateurs, que ce soit utilisateurs, investisseurs, brokers. Donc, c'est vraiment, on baigne dans cet environnement et on a l'expertise et l'expérience pour offrir, on pense, la meilleure solution ou une des meilleures solutions d'investissement en logistique. Merci Christophe, c'est très clair. J'ajoute un commentaire, c'est que la logistique, finalement, répond aujourd'hui à une évolution du comportement du consommateur, instituée notamment par un changement ou une évolution du comportement post-Covid. Donc, on en sait un peu plus sur Telamont. Merci beaucoup. Je précise que le fonds qui a été créé, Nao Logistics, l'a été pour être référencé et référençable chez les assureurs. Donc, le premier à vous avoir intégré, vous avoir fait confiance, petite pub, s'appelle Célancia, je le connais bien. Donc, pour les CGP qui nous écoutent, venez nous voir, vous pourrez trouver Telamont. Et également pour les CGP qui nous écoutent, je les incite à solliciter leurs autres partenaires assureurs pour demander le référencement de cette excellente maison et de cet excellent support. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Olivier. À bientôt Christophe. À bientôt.